Salut les enfants ! Alors là, il est 6h du mat', il fait encore nuit, c'est tout humide. Du coup, je pars à la chasse. La chasse, c'est pour ça qu'on fabrique des pieux, pour chasser la limace. Tu vois, ce genre de petite bestiole-là, là, les petites bêtes qui mangent tout, les petits machins, là. Bon ben voilà, c'est pas compliqué. Regarde. Un petit pot de crème. Tu ramasses ces petites bestiolles-là. Tu les mets dedans. Et après, on va les filer aux canards. On les balance dans l'enclos des canards. Et ça leur fait leur petit régal du matin. C'est pas mal. Regarde-moi ça. Viens par là, toi. Tu vois, ce genre de petite bestiole-là aussi, les petits escargots. Et encore, celui-là, il est assez gros. Parce que tu en as des minuscules. Et les limaces, c'est pareil. Il y en a des toutes petites. Il faut bien regarder, bien faire attention. Tu vois, celle-là, c'est pareil, elle est minuscule. Toute petite. Il faut vraiment faire gaffe. Alors là, en dessous de cette taille-là, c'est vraiment difficile à repérer. Surtout qu'en plus, ils ont la couleur de la terre et des morceaux de bois. En dessous, c'est compliqué. Tu vois, celle-ci, c'est une destructrice de fou. Celle-là, elle vient sur tes petits pois et crac, elle te mange carrément la tige. Et après, tu perds, tu perds du temps. Alors tu vois, il faut savoir une chose. C'est qu'une limace, un escargot, ça peut parcourir jusqu'à environ 500 mètres toutes les nuits. 500 mètres toutes les nuits. Wow, c'est un vrai marathon. Oh, complètement fou. Donc voilà la chasse d'aujourd'hui. C'est pas grand-chose. Par rapport à il y a une semaine ou deux, et on avait vraiment partout. Là, ça va, ça va. Allez, on va aller donner ça aux canards. Allez, les petits canards. Ah, il y en a qui restent accrochés. Eh ben voilà, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire. T'es chasse à la limace. Et oublie pas de fabriquer tes pieux. Allez, salut les enfants. Ça vise l'autonomie Sur la construction des énergies Sur la nourriture aussi Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici Ça vise l'autonomie Jean-Charles a besoin d'aide ici Vous pouvez nous rejoindre en Normandie Être de la partie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada